Bonjour, je m'appelle Chélie Hathia, professeur à l'Université de l'État d'Architecture durable et technologie de documents et je présente aujourd'hui un résultat du travail sur plusieurs cas d'études des écoles, on va les appeler High Performance, High Performance ou High Tech, ce sont des écoles qui sont certifiées des écoles passives ou quasi zéro énergie ou même zéro énergie au niveau de bilan annuel de consommation énergétique. La présentation est basée sur des laissances tirées et simplement la méthodologie principale était Post-Occupitive Evaluations, c'est-à-dire des évaluations après l'exploitation du bâtiment. La présentation est basée sur un travail qui était publié déjà l'année passée, le titre du travail c'était le développement des deux modèles numériques pour les écoles têtes zéro énergie et si vous voulez vous pouvez installer ou télécharger la présentation qui est disponible sur les liens dans la présentation. D'abord, comment on a créé notre travail ? En fait on a commenté de créer une base de données des 40 écoles qui étaient construites après l'année 2015 en toute la Belgique, Plandres, Bruxelles et Wallonie et ils étions des écoles secondaires et des écoles primaires et simplement on a commencé d'étudier ces écoles pour voir comment on peut créer un sort de monitoring et évaluer leur performance énergétique et en même temps tout ce qui est lié avec l'environnement intérieur ou la qualité environnementale à l'intérieur de ces écoles. Comme vous voyez ici, on a constaté qu'après toutes les campagnes des mesures et la comparaison que ces écoles ne sont pas dominées par le chauffage mais elles sont dominées par la demande électrique et simplement l'électricité, la raison de la consommation électrique c'est principalement la demande de répoisissement et en plus la ventilation mécanique et tous les autres aspects comme l'éclairage et les équipements qui sont associés avec ces écoles parce qu'on sait bien que ce sont des écoles qui sont très bien isolées très bien étanchiquées, ils ont un système mécanique et du coup le bilan énergétique est totalement différent par rapport à notre bilan traditionnel ou conventionnel pour une école en Belgique. Comme vous voyez, on a réduit notre base de données de 40 à 25 c'était la question d'accessibilité, les termes, etc. Et finalement, on a concentré sur un échantillon de 25 écoles neufs qui vous ont construit après 2015 qui sont toutes entre la certification passive ou la performance quasi zéro énergie ou zéro énergie avec des renouvelables d'une manière ou d'autre. Maintenant, comment on a évalué le comportement à l'intérieur ? On a simplement décidé de simplifier le choix de paramètres qu'on va utiliser ou on va chercher. Simplement, on a concentré sur la temperature intérieure, l'humidité et la concentration de CO2 pour avoir une sensation ou une évaluation quantitatique de confort thermique et de qualité de l'art. Et en même temps, il y avait des enquêtes qualitatives avec les directeurs des écoles principalement et de temps en temps avec les enseignants dans ces écoles. Maintenant, quelles sont les découvertes principales de cette étude ? D'abord, on a constaté que la majorité des écoles ou en grande partie des écoles, ils ont des problèmes de surchaud. Ils ont des problèmes qui ne sont pas des problèmes temporaires, mais ils ont des problèmes qui sont chronologiques. C'est-à-dire qu'ils reviennent chaque année avec ces problèmes-là. Plus de 73 des écoles, ils n'ont pas un système de protection solaire extérieure. Et plus de 40% de ces écoles qui sont sous notre investigation, ils n'ont pas un système de refroidissement ou leur système de refroidissement ne fonctionne pas ou est fermé pour une raison ou d'autre. Aussi, ce qu'on a constaté dans cette étude, c'est que quelques écoles qu'on a étudiées, leur système mécanique de ventilation était fermé parce que la majorité des temps, les directeurs des écoles ou responsables ont dit qu'ils n'ont pas mis l'IJ pour l'électricité qui était très chère. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a trouvé que malgré qu'on n'a pas concentré beaucoup sur l'aspect confort thermique d'une manière très détaillée, c'est-à-dire qu'on n'a pas mesuré la température opérative ou la température radiante des surfaces. On n'a pas rentré dans des détails de confort, on a seulement concentré sur les trois paramètres que j'ai déjà cités ou mentionnés, mais on a bien constaté qu'il y a un problème de confort dans la majorité de ces écoles. Voilà. En conclusion, si vous cherchez un ordre de grandeur par rapport à l'intensité d'utilisation d'énergie dans ces écoles, on parle ici que les écoles primaires concentrent plus ou moins 60 kWh par mètre carré annuellement, les écoles secondaires, l'ordre de grandeur de 40 kWh par mètre carré par année. La majorité de ces écoles sont quasi zéro énergie et ils ont une demande très forte de refroidissement actif et ils sont dominés par la demande d'électricité. Il y avait un manque de compréhension et de connaissances et des bonnes pratiques de comment pas seulement gérer ces écoles, mais aussi comment les concevoir, malgré que toutes ces écoles ont déjà construit et fonctionnent, mais ça c'est une remarque, une généralisation, peut-être que c'est un peu d'idée, c'est peut-être plus objectif, mais ça c'est notre résultat de notre analyse qu'il y a un problème de connaissances, comment ces bâtiments qui sont high-tech fonctionnent et on a constaté ça dans notre travail et on a constaté que sans discussion, les écoles qui sont très bien isolées comme ça, avec une taux de renouvellement d'infiltration très bas, sans discussion, vont avoir des problèmes de surchauffe en été et le refroidissement passif n'est pas suffisant dans ce cas-là et bien sûr, on a aussi constaté que toute la réduction de l'énergie pour le chauffage n'était pas suffisante pour compenser le problème de confort. Maintenant, je viens à la dernière partie de la présentation, c'est une analyse de root cause, comme l'analyse de poisson, qu'on fait si on veut détecter un problème et je viens partager avec vous notre manière de réfléchir pour dire pourquoi, après investir des millions d'euros dans ces écoles, qui sont très neufs, qui respectent toutes les normes d'efficacité énergétique et qui nous amènent à l'objectif européen 2020 de réduire l'émission de CO2 et de la consommation aussi des carburants, pourquoi il y a des problèmes avec ces écoles ? Première chose, on a commencé de voir la phase d'exploitation, parce qu'en fait, on a visité ces écoles pendant la phase d'exploitation, c'est-à-dire après, ils ont été rencontrés. On a constaté qu'il y a des problèmes de surchauffe, il n'y a pas de protection solaire partout ou par majorité des fenêtres ou des bébés. Il y a un problème de qualité de l'air, un problème d'acoustique, il y a un problème avec le système de gestion technique centralisé, les GTC, il y avait une très faible interaction entre l'utilisateur et les façades de ces bâtiments, et il n'y avait pas un très bon ou pas un très grand investissement dans l'apprentissage, c'est-à-dire la cure de l'apprentissage, les enseignants, les directeurs des écoles et même les bâtiments, comment utiliser ces bâtiments ? Et ça, on a constaté très fortement de la réaction de l'utilisateur. Et on a aussi constaté qu'il y a une faible ou mauvaise allocation de budget pour gérer ces écoles, spécialement l'aspect de l'énergie de chauffage, l'énergie d'électricité. La majorité des temps de ces écoles, ils ont un budget pour l'énergie de chauffage, ils n'ont pas un budget suffisant pour l'électricité, qui a triplé ou même quadruplé après l'utilisation des systèmes de ventilation mécanique. Et tout ça, ce n'était pas prévu. Et finalement, la partie la plus importante, la majorité des écoles, on n'a pas trouvé un gestionnaire énergétique de bâtiments qui est responsable dans ce cas-là. C'est-à-dire, on a constaté que la cause centrale, ou le problème central, pourquoi il y a des problèmes d'exploitation avec ces écoles, c'est la manque de gestionnaires énergétiques en général. Au niveau de la phase de construction, si on passe à l'arrière, on peut passer à la phase de construction. On a constaté que beaucoup de choses, ils ont bien passé avec ces écoles. Il y avait un contrôle budgétaire très fort, les bâtiments sont très bien étanchifiés, il y a une condition qui est très bas, il y a un contrôle de temps, le projet était bien réalisé, il y avait un entrepreneur général, dans la majorité des cas, qui jouait le jeu d'une gestionnaire, ou d'une project manager. Il y avait une approche centralisée des qualités, et comme approche de design build, ça veut dire, ce n'était pas une approche de marché public, mais c'était une approche de partenariat entre l'entrepreneur général et les bureaux d'éthique, ou les architectes. Et ça, c'était quelque chose de très positif dans ce projet, qui a vraiment amené d'avoir des budgets très bas, on parle ici, plus ou moins à 1500 euros par mètre carré de construction pour ces nouveaux écoles. Mais si on va continuer à l'arrière, voir qu'est-ce qu'il a passé avec la phase de conception, ici, on trouve beaucoup de problèmes, on trouve que le surface vitré est très élevé dans la majorité des écoles. Il n'y avait pas de protection solaire à plusieurs causes, il y a des architectes qui ne l'aiment pas, il y a des problèmes d'opération, de contrôle, tout ce qui est la régulation des systèmes de protection, les stores externes, etc. La maintenance, l'accès d'échauffonnage pour changer des parties, de maintenir, tout ce qui est un problème. Les fenêtres, la majorité de ces écoles, les fenêtres ne sont pas ouvrables, ou difficilement ouvrables, ou avec des surfaces minimales ouvrables. L'applacement de la couche d'émissibilité dans le litrage n'était pas correct, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une grande partie de ces écoles, ils sont dominés par la demande de refroidissement, c'est-à-dire qu'il faut assurer que la couche d'émissibilité est sur le côté extérieur du châssis, et comme ça, on assure qu'il n'y a pas de surchauffe, et les gains solaires externes n'augmentent pas la problème de surchauffe. Les systèmes de ventilation mécanique, la majorité des cas sous-dimensionnaient, et les problèmes d'acoustique n'étaient pas considérés. Il y avait toujours des hauteurs très bas dans ces écoles, on n'a même pas arrivé à 3 mètres et mètres, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer dans une classe avec une vingtaine ou une trentaine d'étudiants. Voilà, ce sont tous des problèmes architecturaux ou de construction. Pourquoi ce qui arrive ? Notre analyse nous indique que la majorité des architectes qui vont travailler ici, pas majorité, mais en grande partie, ils n'ont pas l'expérience, c'est la première fois qu'ils concevoir un bâtiment comme ça, high-tech. Ils ont toujours dans leur mentalité l'idée d'imiter un objet morphologique, esthétique, c'est-à-dire que l'architecte, toujours, il cherche des objets parce que l'enseignement, il a lancé de voir quelque chose de visuel, et du coup, ce n'est pas toujours efficace. Il n'y avait pas d'utilisation de simulation dynamique. Un grand parti des bureaux qui ont utilisé la simulation dynamique pour vérifier la performance, qui ne font pas de calibrage du tout, qui ne connaît pas c'est quoi le mot « calibrer un modèle numérique ». Les ingénieurs qui ont dû mentionner les systèmes de ventilation dynamique sous la pression de hauteur très bas, et le budget et le temps aussi, dans plus de plusieurs moments, ils ont seulement assuré le minimum du minimum, et la confusion était que le système de ventilation n'arrive pas de livrer, de renouveler l'air d'une manière correcte. Et tout ça, on peut le constater qu'il y a un manque de contrôle ou d'examination à la fin des phases de construction. Une étape à l'arrière aussi, pour continuer notre investigation, nous pensons que, même avant la réflexion comment on peut voir ces écoles, il n'y avait pas une bonne réflexion entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, sur le niveau technologique de ces écoles. Il fallait avoir des paramétriques très claires qui disent « est-ce qu'on va aller vers le low-tech ou vers le high-tech ? » Comme ça, on peut clarifier les choses, parce que le high-tech, ça nécessite un entretien très intense, ça nécessite avoir un autre mécanisme d'exploitation, il faut avoir un autre travail, une méthode de travail, par rapport aux écoles, on va dire, low-tech. Il n'y avait pas un système de labellisation, comme ce qu'on trouve aux Pays-Bas, par exemple, chez eux, il y a une définition « c'est quoi une école qui est durable ? » « c'est quoi une école verte ? » C'est la même chose en France avec les HPE ou avec le Bream, mais chez nous, en Belgique, dans le Nord, dans le Sud, on ne sait pas exactement c'est quoi une école durable, ça, qui peut avoir un bon habituel environnemental intérieur. La densité de l'occupant dans ces écoles était très élevée, c'est quelque chose qu'il fallait prévoir dès le départ, qu'on va avoir, malgré qu'ils sont des jeunes ou des enfants qui sont dans des écoles, mais ils sont dans de l'espace très serré, 0,6 m² par élève, et ça veut dire qu'on va avoir une densité d'occupation très élevée, et avec une densité d'occupation très élevée comme ça, on ne peut pas se dimensionner le système de construction mécanique ou ne pas rendre compte tous les aspects de santé, qualité de l'air et les problèmes ou les risques de surchauffe. Et bien sûr, il n'y avait pas à réflexion comment l'utilisateur dans ces écoles va interagir avec les systèmes. Est-ce qu'on veut avoir un utilisateur passif ou on veut avoir un utilisateur actif ? Ça veut dire, est-ce que je veux que l'enseignant ou l'enseignante va aller chaque fois ouvrir la fenêtre, fermer les fenêtres, s'occupe avec la contrature de consigne, avec les systèmes en général, ou je veux avoir des occupants totalement passifs, il y a une sorte d'automatisation, il y a des VTC, il y a des algorithmes qui vont faire tout pour nous. Tout ça ne s'était pas discuté très au bout du chemin de conception. Et finalement, on peut constater que c'est un problème très sérieux parce que les gens ont abordé cette question de conception des écoles de haute performance sans tirer des leçons de ce qui était fait avant et sans voir quelles sont les valeurs les plus importantes qu'on veut mettre en avance. Il ne faut pas oublier que c'est une question aussi de l'éducation. Par exemple, il y a beaucoup des écoles qui n'ont pas un système de protection solaire parce que ce n'était pas budgété ou à certains moments, on a coupé le budget pour respecter le 1500 ou 1600 euros par mètre carré. Finalement, le système de protection solaire a tombé dans l'eau. Et tout ça, c'est très important et ça rend la réflexion qu'il fallait dès le départ comprendre bien que ce n'est pas une approche très scriptique, mais c'est une approche performantielle. Et dans ce contexte-là, on voit clairement qu'il y avait des très bons rapports finales des contrôles techniques au niveau de construction avec ces écoles, mais il n'y avait pas du tout des rapports initials des contrôles techniques après la phase de conception. Et ça, c'est ce qu'on pense que c'est le problème principal chez nous en Belgique, qu'il faut introduire une sorte de contrôle technique après la phase de conception pour essayer d'éviter toutes ces types de problèmes. Et bien sûr aussi, il faut introduire des rapports posteriori du contrôle technique, c'est-à-dire après que les occupants utilisent les écoles. Et si on fait ces trois types de rapports, je crois que le processus peut être amélioré. J'ai bien à la fin de la présentation. En fait, si nous voulons parler sur une conception durable et une conception basée sur la performance, nous voulons bien concevoir, construire, exploiter ou utiliser les bâtiments, il faut très, très bien revenir sur le processus, comment on crée notre école, il faut revenir sur notre processus de conception, qu'est-ce que notre bureau d'études font, qu'est-ce que les architectes font, les entrepreneurs, les gestionnaires de bâtiments, les enseignants, les occupants, il faut vraiment améliorer ça ensemble et les voir comme une processus continue dès le départ. Voilà, j'arrête ici la présentation, je vous remercie pour votre écoute et je suis prêt pour votre question et votre commentaire. Merci beaucoup. Merci Shadi. Donc ici, vous pouvez laisser vos commentaires sur la barre de droite. Donc là, vous pouvez poser vos questions. En attendant, moi j'ai une question. Donc l'exposé montre énormément de challenges sur la gestion des bâtiments. Est-ce que tu aurais des recommandations sur comment améliorer cela ? Pour être plus précis, faut-il un responsable technique par école ? Et surtout, comment on peut financer ça ? Oui, merci pour la question. Je crois, je suis d'accord avec vous que la question d'avoir un gestionnaire énergétique du bâtiment très important, ça dépend. Moi, je viens de dire que si c'est une école, comme c'est les écoles que j'ai présentées aujourd'hui, il faut avoir un gestionnaire énergétique du bâtiment ou minimum avoir une gestion centralisée. Je vous donne un exemple. Legault, en Flandre par exemple, Legault est responsable des écoles publiques et Legault, il a une cellule centralisée de gestion des bâtiments ou des écoles et cette unité a axé sur toutes les écoles online. remote, ça veut dire qu'ils peuvent voir les écoles et accéder. Parce que la nature de ces écoles à haute performance, il faut toujours intervenir, il faut toujours voir ce qui se passe, il faut voir est-ce que les systèmes de l'orientation marchent bien ou pas, les titres aux fonctions sont remplacés ou pas. Et dans ce cas-là, moi, je vais dire oui, il faut avoir des gestionnaires énergétiques du bâtiment. Ça ne doit pas être individualisé pour chaque école, mais au minimum, il faut faire ça une manière centralisée pour les écoles à haute performance. Mais ce qui est difficile chez nous, on doit dire que notre paysage d'enseignement est très divers. Et ça veut dire qu'on a différents types d'enseignement financés par différents pouvoirs et la complexité que chaque pouvoir a les moyens d'engager des experts ou des gestionnaires énergétiques des bâtiments comme ça pour centraliser la réaction. Et ça, c'est un challenge qu'il faut trouver une solution pour les amener des ameneres dans l'entreprise. Merci. Donc, vous parliez de la gestion ventilation centralisée. Dans quel cas on utiliserait une gestion décentralisée ? Donc, on voit de plus en plus une ventilation décentralisée. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut préconiser ? Et dans quel cas, justement, il faudrait la préconiser ? En fait, si on utilise du système très simple, ça veut dire que le système de ventilation mécanique et l'échangeur de l'air est intégré dans la façade. Il y a des écoles où on peut trouver que le système de ventilation mécanique est intégré directement dans l'enveloppe ou dans le parois. Et ça fonctionne seulement pour une zone thermique, c'est-à-dire une classe. Dans ce cas-là, on donne le pouvoir pour l'enseignant ou pour les occupants, les occupants inclus, la capacité de régler ça eux-mêmes. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement la température de consigne pour les radiateurs ou pour le chauffage ou pour le refroidissement, mais aussi, eux, ils peuvent régler les taux de ventilation. Mais ici, seulement si, dès le départ, le système de ventilation était conçu avec des façades où le système CVC a intégré ou le système en minimum de ventilation mécanique a intégré. Il y a des exemples, beaucoup, de ce qu'on trouve aujourd'hui avec la rénovation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Shadi Atia. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. En tout cas, moi, je ne vois plus de questions. En tout cas, un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation.